Aire Algérie se prépare à la reprise des vols et l'ouverture des frontières. Algérie, la compagnie aérienne nationale, Aire Algérie, se tient prête pour reprendre les vols internationaux dès l'ouverture des frontières algériennes. Pour se protéger, l'Algérie avait rouillé ses portes. Dix mois se sont écoulés, jour pour jour. Depuis la fermeture et jusqu'à présent, aucune décision n'a été prise à cet égard. Ces jours-ci, la lutte contre le coronavirus a commencé à se préciser avec les nouvelles données sur les vaccins. La compagnie aérienne nationale, Aire Algérie, se prépare donc pour reprendre les vols et le chemin des cieux dès l'ouverture des frontières. Une réunion au sein de la compagnie s'est en effet tenue ce dimanche 17 janvier pour discuter l'avenir d'Aire Algérie. Désigné seulement lundi dernier, 11 janvier, le directeur général par intérim d'Aire Algérie, Amine de Baguine Mezraoua en l'occurrence, a déjà invité les cadres et les responsables de la compagnie pour se rassembler autour de la table des discussions, rapporte le site francophone, la Patrie News. Ainsi, Mezraoua a consacré sa toute première réunion, depuis son installation au poste de PDG, à revenir sur la nécessité d'adoucir l'image d'Aire Algérie. La compagnie aérienne nationale souhaite donc améliorer sa réputation de manière significative. Cela, afin de conquérir les cœurs de ses clients dès la reprise des vols internationaux. Air Algérie cherche à améliorer sa compétitivité Le transporteur aérien national ne compte pas seulement se réorienter vers une meilleure image, mais aussi se faire une place dans les tout premiers rangs. Effectivement, le même responsable est revenu sur l'obligation de faire face à la vive concurrence entre les compagnies aériennes. Il a de même souligné la nécessité de se positionner parmi les premiers. Cela va sans dire. La compagnie qui traverse une crise financière se tient prête à offrir le meilleur à sa fidèle clientèle. Lors de la même réunion, le nouveau PDG a fait en sorte d'instaurer un climat de confiance dans la compagnie. Il s'est en effet dit être conscient du professionnalisme des cadres et a affirmé avoir confiance en leurs capacités. Dans le même sillage, le même responsable a chargé le calendrier des directions de l'entreprise. Cela, en programmant des rencontres professionnelles avec les partenaires sociaux. Pour mémoire, hormis les vols de rapatriement, Air Algérie n'a effectué aucun vol commercial vers l'international depuis la mi-mars. Il convient de rappeler également que le Dr Bekhat Berkhani s'est exprimé au sujet de la reprise des vols. Il a révélé que cette dernière n'aura pas lieu avant la vaccination de 80% des Algériens. L'Algérie rouvre ses frontières, Abid le Mji Tebbou ne précise. Plusieurs catégories de France sont autorisées à entrer en Algérie après la décision des autorités algériennes d'ouvrir partiellement et temporairement les frontières. L'Algérie ouvre partiellement sa frontière avec l'Algérie pour une durée déterminée de deux jours, les 6 et 7 janvier 2021. L'ambassade d'Algérie en France a annoncé la nouvelle, ce mardi 5 janvier, tout en précisant les conditions d'accès à son territoire durant ces deux jours d'ouverture. Les membres de la communauté ont remis à l'ambassadeur algérien une lettre adressée au Président de la République Abdelmadji Tebboune pour lui demander d'intervenir et de mettre fin à un calvaire long de plusieurs mois. Qui peut entrer en Algérie demain et après-demain ? L'ambassade algérien en France précise que l'ouverture temporaire de sa frontière terrestre avec l'Algérie. Les Algériens sont bien évidemment autorisés à accéder au territoire voisin, mais sous certaines conditions énumérées par l'ambassade d'Algérie en France. Pour entrer en Algérie, les citoyens algériens doivent présenter un test PCR négatif. Il leur faut également répondre à certains critères. En effet, l'Algérie autorise l'entrée sur son sol aux Algériens, détenteurs d'une carte de résidence ou une simple carte d'identité pour les conjoints de France. Les voyageurs algériens qui souhaitent entrer pour des raisons médicales doivent justifier leur entrée par un dossier médical. La France n'impose pas de visa aux Algériens. Les étudiants algériens sont eux aussi autorisés à entrer en France, à condition de présenter leur carte d'inscription universitaire. Les hommes d'affaires algériens peuvent également entrer en France sur présentation d'une copie du registre de commerce délivré par les autorités tunisiennes compétentes. A quand l'ouverture de la frontière terrestre entre les deux pays ? La communauté algérienne en France a tenu samedi dernier un rassemblement de contestation devant le siège de l'ambassade d'Algérie à France pour demander la réouverture totale des frontières fermées depuis la mi-mars 2020, reprise des vols, visa, frontières, ce qui attend les Algériens en 2021. Depuis plus de neuf mois, le trafic aérien est fortement ralenti à cause de l'ampleur de la Covid-19. La fermeture des frontières a entraîné la suspension des délivrances de visas et des vols internationaux. Depuis la mi-mars 2020, de nombreux passionnés se sont vus priver de voyages touristiques à cause de la crise sanitaire. Toutefois, l'arrivée des premiers lots du vaccin Spoutnik V, prévu ce mois de janvier, redonne du baume au cœur. Dans l'espoir d'une proche réouverture des frontières, les Algériens brûlent d'impatience de voir les vols internationaux et la délivrance des visas reprendre, rapporte le média spécialisé Visa Algérie. Pour une éventuelle ouverture des frontières avec l'Union Européenne, les pays doivent faire preuve de capacité. Ils doivent être sûrs des aptitudes de réaliser des tests antigéniques et des PCR. Mais aussi, la gestion de la quarantaine des cas suspects ou confirmés et la mise à jour des données fiables liées à la situation sanitaire sur leur territoire respectif. Ce qui porte à croire que finalement, seules les campagnes de vaccination permettront de reprendre les vols internationaux. En Europe, la campagne de vaccination a débuté le dernier décembre. Toutefois, la vaccination de la majorité de la population européenne risque de prendre du temps. Et ce, en raison de l'insuffisance des capacités de production des vaccins. De son côté, l'Algérie prévoit d'entamer les injections de l'anti-Covid-19 russe ce mois-ci. Le pays ne pourra pas vacciner tous ses citoyens. Pour cause, rappelons-le, le gouvernement a commandé seulement 500 000 doses. Ce qui reste très faible. D'autant plus, l'antidote acquis par notre pays risque de poser problème. Des pays européens ou encore les USA pourraient probablement exiger aux touristes d'avoir recours au même type de vaccin que le leur. Voilà c'est à quoi les voyageurs algériens peuvent s'attendre. En 2021, il est indispensable de se munir d'un visa pour se rendre dans certains pays. Cependant, en Algérie comme ailleurs, la crise pandémique et le protocole sanitaire fait traîner le traitement des demandes de visa. Les consuls envisageraient d'autres types de visa, les mois à venir. Plusieurs pays ont rendu obligatoire le test PCR, c'est l'une des conditions d'accès. L'Australie exige même que ses visiteurs soient vaccinés contre la Covid-19 avant d'entrer sur son territoire. L'Europe peut très bien s'en inspirer. Selon la dite source, la France comme l'Allemagne enjoindraient les demandeurs de visa chingue en de se faire vacciner. Et ce, pour leur permettre d'embarquer. Les autres ambiguïtés primordiales sont l'obligation vaccinale et le prix des billets. Les citoyens algériens pourraient voir le coût de leur billet augmenter. Les difficultés budgétaires des compagnies aériennes et maritimes en 2020 laissent penser cela. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne info du jour et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.